C'est l'histoire d'un éleveur de vaches laitières, pour qui ça ferme, c'est toute sa vie, et qui va se retrouver confronté à une épidémie. Ses vaches tombent malades et il va tout faire pour le cacher aux autorités et essayer de s'en sortir tout seul pour sauver son troupeau. Alors ? Elle a absolument rien. Ça peut pas être la maladie belge ? La FHD, ils en parlent partout, à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD ? Très bien. Dans ce cas-là, il faut appeler la DDPP tout de suite. Déjà le sujet, il y avait la volonté d'Hubert de le traiter en dehors un petit peu des sentiers battus et d'apporter du thriller sur un sujet qui était un petit peu social. Ça va. Et surtout, ce qui nous a également séduit, c'est qu'en fait... Qu'est-ce que t'as fait exactement ? Hubert parlait de quelque chose qu'il connaissait, qu'il avait vécu, puisque lui-même était fils d'éleveur laitier. Une grande partie du tournage a eu lieu dans la ferme de mes parents. J'avais une dizaine d'années à l'époque de la période de la vache folle. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué étant enfant. Voilà, c'était la panique totale dans le monde agricole à cette époque-là, puisque finalement, il y avait très peu d'informations. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Et tous les éleveurs laitiers étaient vraiment en panique. D'ailleurs, on a parlé avec des vétérinaires qui ont fait des abattages totaux à l'époque de la vache folle. Et eux-mêmes, ils étaient complètement dépassés par les événements et qui ne parvenaient pas à rassurer les agriculteurs. On vit toujours dans l'angoisse, quand vous visez n'importe quelle revue, de nouvelles maladies qui apparaissent, de choses comme ça. Et puis, je crois que c'est pareil pour l'humanité. On a eu la chance de ne pas avoir des bizautiers comme ça, mais on en connaît... Oui et non, parce qu'il y a eu des maladies comme la leucose, comme des choses comme ça. Il y a eu des fois, on a éradiqué une partie du troupeau qui représentait un danger pour d'autres, où c'était jamais très grave. On a quand même connu des choses comme ça. La vache, elle ne sait pas celle qui était dans la salle de traite. Mais tu as été fouinée. Tu as tué une vache, tu lui as foutu le feu. On peut finir en tôle tous les deux pour ça, tu es au courant ? J'ai sauvé les 25 autres. 33 jours, un deuxième. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, ça c'est sûr, parce que travailler avec 25 vaches, c'est forcément compliqué. Après, l'immersion, elle était obligatoire. On en a parlé très vite avec Hubert. Moi, je suis venu avant l'été. J'ai été engagé par les cousins de la famille qui m'ont formé pendant une semaine à la traite, etc. tous les jours. Sarah a travaillé pendant plusieurs jours avec les vétérinaires locaux. Mon travail aussi, je veux dire, avec le respect du bien-être animal, et c'était très important d'avoir des vétérinaires avec nous. Et donc Sarah est allée en stage, donc Sarah est allée faire des échographies. Pascal Percolet, le vétérinaire d'ici, donc m'a appris pendant deux jours un peu les gestes techniques. Mais en dehors de ces gestes techniques, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'observer ce que lui-même n'allait pas m'apprendre, en fait. C'était tous les petits gestes inconscients pour que le naturel puisse arriver. À partir du moment où on fait la traite des vaches le matin et le soir, tous les jours, au bout d'un moment, il y a une habitude, des mécanismes qui se mettent en place, et c'est cela qui joue, quoi. Swan connaissait tous les gestes, qui était incroyablement crédible dans son rôle de paysan. Il a fait un vélage tout seul, il a été trouvé par des vétérinaires, mais en tout cas, qui a fait 90% du travail tout seul. C'était une scène importante du film, et pour le coup, c'était un imprévu complet, c'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment quand est-ce que ça allait arriver, comment ça allait se passer, et ce que Swan, qui ne pouvait pas du coup répéter sur trois autres vaches, allait se sortir. Au final, ça s'est très bien passé, et on était tous très soulagés, c'était très beau, comme moment. Venir tourner dans la ferme de mes parents, c'est une manière à moi aussi de reprendre cette ferme, et de traiter d'une thématique qui est aussi la fin d'un monde paysan, celle des exploitations que j'appelle à taille humaine, c'est-à-dire qui peuvent être tenues par une ou deux personnes. On sait qu'aujourd'hui, les fermes ont tendance à s'industrialiser, à grossir de plus en plus. Moi, ce n'est pas ce que j'ai connu, et c'était un petit peu important pour moi de parler de la fin de ce monde aussi, ce monde de résistance. Je ne peux pas la voir. Tu vas me la montrer, putain ! Je vais te regarder flamper toute la nuit, voilà, t'es contente ? C'est une chronique paysanne qui se mue en thriller, mais effectivement avec des touches d'humour, de comédie noire, là où on ne les attend pas forcément. Moi, je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Merde ! Et s'il y en a une autre ? Il n'y en a pas d'autre. S'il y en a une autre ? Vous êtes là ! 5 minutes ! 5 minutes ! Applaudissements.